Comment ils vont mes petits magnétos ? Ah vous croyez que c'est facile ? Vous croyez qu'on conduit une voiture de F1 comme on conduit une Twingo ? On tourne le volant et on appuie sur les pédales c'est ça ? Hein ? Ben vous m'excuserez mais moi je suis pas sûr Et ouais parce que au cas où vous auriez pas compris les gars La F1 c'est un sport individuel dans un sport collectif En gros c'est un sport qui rend complètement fou Ouais, une guerre mentale ouais Allez on en parle Et abonne-toi si tu pensais que tu recevrais ton camembert beaucoup plus tôt que ça Bon ce que je vous dis c'est pas nouveau les gars Parce que vous le savez très bien que la F1 c'est un sport individuel dans un sport collectif Et c'est ce qui en fait sa complexité Mais vous avez jamais trouvé ça bizarre vous comme concept ? Ben ouais on parle de coéquipier non ? Alors pourquoi c'est aussi ton principal adversaire ? C'est vrai que c'est pas très logique tout ça Après ben en fait c'est comme ça, c'est tout Dans une équipe il y a deux pilotes Et dans une saison il y a deux championnats qu'il faut gagner Donc en gros les gars démerdez vous pour gagner le constructeur pour l'équipe Et après pour le pilote ben vous vous démerdez entre vous Alors je grossis le trait mais c'est un peu ça Et c'est pas vraiment simple Après encore une fois y'a pas que ça hein Y'a pas qu'avec ton coéquipier que tu peux être malmené On l'a bien vu cette année Hamilton et Verstappen ils sont pas dans la même équipe Pourtant ils se sont mis bien cher au niveau mental Des petits moves mentaux là Des petits moves d'intimidation Y'en a eu un certain nombre Vous voyez pas ? Attends déjà par conférence de presse opposée Même si c'est pas la ligue des champions de l'histoire de la Formule 1 Bon ils sont pas mauvais quand même Et sur la piste laisse tomber Vous les avez vu les duels cette année là ? Entre les deux leaders du championnat ? Attends presque à chaque fois ça allait au clash En fait tu peux pas plier parce que si tu plies tu montres une faiblesse Tu montres qu'à chaque fois le mec va pouvoir y aller en fait On l'a bien vu cette année quand Max il a commencé à systématiquement pousser Lewis et à passer en force Lewis il a plié jusqu'à un certain point Ce certain point étant Silverstone Où là on peut pas vraiment dire qu'il s'est laissé marcher dessus Là on va lui donner Et boum inversement de la tendance Cette saison on l'a vu à plusieurs reprises Et certains me parleront de Monza Et c'est vrai que Monza c'est un point important de la saison Mais pour moi c'est pas le tournant C'est juste le moment où on a vu que les deux seraient prêts à tout pour être champions du monde Silverstone pour moi c'est plus quelque chose qui a mis un coup dans la gueule de Max Et qui a remis Lewis Sur un piédestal mental Là on a été au top Le mec s'était fait marcher dessus tout le début de saison En mode à chaque fois à Barcelone à Imola Tout ce que vous voulez Et là le mec bim il le fout dans le mur En plus il prend une pénalité il gagne la course quand même Là je peux te dire qu'au niveau du casque là ça fait mal Et attends parce que c'est pas juste entre les pilotes Les chefs d'écurie ils s'en mettent plein la tronche à chaque fois qu'ils ont l'opportunité Et attends Toto et Horner c'est pas des rigolos Vous les avez vu les conférences de presse ? Attendez je vous rafraîchis la mémoire Horner qui parle Bien sûr que je respecte tout ce que Mercedes et Lewis Hamilton ont fait Mais je n'ai pas besoin d'aller dîner avec Toto J'ai pas besoin de lui lécher le cul ou quoi que ce soit Il y a certains chefs d'écurie qui le font Mais de mon point de vue c'est une compétition Et je pense que c'est bien qu'on soit dans cette position de se battre Donc ça passe quand même les bases Donc comme je vous l'ai dit et vous l'aurez compris En F1 mentalement c'est la guerre en fait Et c'est vraiment complexe Alors c'est pas pour vous raconter ma vie Mais moi je fais du tennis en compétition depuis toujours Et pour le coup en parlant d'un truc mental T'es tout seul sur un terrain Tu dois te battre avec un mec T'es livré à toi même Quand t'as des problèmes Tu dois trouver des solutions Il n'y a pas pire C'est une vraie galère Sauf qu'en vrai ça se généralise au plus haut niveau C'est assez brut comme le sport mental C'est assez simple C'est toi contre un gars tout seul sur un terrain Terminé Parce qu'en F1 t'as cette pression là Un peu brute un peu naturelle Mais en plus tu joues en équipe Donc t'as aussi cette pression interne Après vous me direz Ouais mais à tout moment tu te bats contre un mec d'une autre équipe Donc toi ta propre équipe elle est avec toi Et là à ce niveau là t'es tranquille Et je suis d'accord sur ce point Mais imagine tu te bats contre ton coéquipier Imagine tu te bats à l'intérieur de ta propre écurie C'est plus le même game là Parce que ça veut dire que t'as deux pilotes qui se battent en interne Mais aussi deux équipes de mécaniciens Donc absolument tout le monde est impliqué dedans Et après t'as aussi une guerre mentale externe Et ouais parce que vous le savez En F1 le rôle des médias est très important Les journalistes ils font partie du paysage Ils sont omniprésents Ils ont besoin de la F1 Et la F1 a besoin d'eux Donc parfois ils deviennent limite des acteurs Et ouais parce que Ils mettent une vraie pression en fait Et on se régale tous de ces histoires De ces rivalités Moi le premier Sauf que tout ça Bah tout simplement ça a un impact sur les pilotes Et ça fait partie du métier Surtout que la F1 elle a un petit rôle là dedans Et elle se régale un peu On peut pas se mentir Je vous donne un exemple Au Brésil en 2018 Verstappen est en tête de la course Et il se retrouve avec Ocon Qui a un tour d'au moins que lui Ocon qui à l'époque chez Racing Point Sauf qu'à ce moment de la course Esteban il a des pneus frais Donc il va plus vite que Verstappen Qui est sur des pneus plus âgés Et donc Esteban décide de se dédoubler Et de reprendre son tour Sauf que malheureusement Il s'accroche dans les S de Sénat Max perd son leadership Au profit de Lewis Donc fini deuxième Et donc vous vous en souvenez Un gros doigt d'honneur Ça se pousse dans le parc fermé Ça s'insulte Bref tout ça Ça fait les gros titres Et Max prend des travaux d'intérêt généraux Pour la F1 Mais du coup il se passe quoi Donc à la course d'après à Abu Dhabi Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et ben Ocon et Verstappen Sont appelés ensemble à conférence de presse D'ailleurs à celle-ci j'y étais Et je peux vous dire que c'était hyper bouillant C'était énorme Donc c'est permanent en fait T'as de la pression H24 Et ton mental il est mis à une épreuve tout le temps Ça fait partie du job Et vous me direz comme tous les sportifs de haut niveau Si tu veux être champion du monde Tu dois être fort dans cette guerre mentale Tu dois être solide Tu dois être constant Tu dois avoir les dents qui rayent le parquet En gros tu dois être capable d'être un gros connard Quand les temps le demandent quoi Et cette année on va pas se mentir On a eu des acteurs qui étaient très très bons là-dedans Max s'est assumé Ça fait partie de lui Et c'est pour ça qu'il a un potentiel de fou furieux Et Lewis les gens le voient là comme ça Il a l'air tout gentil Il défend des causes Nanana Mais les gars C'est le pire Et c'est ça qui fait toute sa force Et parce que c'est subtil Lewis est l'eau qui dort Demandez à Nico Rosberg Demandez à Fernando Alonso Lewis il perd jamais le nom Et la liste elle est longue Dans l'histoire de la F1 Et bizarrement c'est toujours des mecs trop forts Hamilton, Alonso, Schumacher, Mansell, Pickett, Loda Ça vous parle ça ? Et d'ailleurs on a tendance à l'oublier Mais notre cher ami Sébastien Vettel A son époque Red Bull Il était pas mal dans le game aussi Rappelez-vous Multi-21 Multi-21 Si vous vous en rappelez pas Allez mater les redifs de 2013 Surtout la Malaisie Ça va vous rafraîchir les idées par rapport à lui Bon c'est quelques petits duels épiques ou quoi ? La crème de la crème les gars Hamilton Alonso 2007 Le double champion du monde en titre de l'époque Contre le rookie le plus fort de l'histoire Ça c'était quelque chose Et ouais parce que Fernando il fait un énorme move en 2006 Où il dit qu'il va partir chez McLaren pour la saison 2007 Alors qu'il est encore chez Renault Meilleur move hein Parce qu'il va avoir une voiture incroyable avec McLaren Une voiture qui est certes controversée Parce qu'elle est créée à partir de documents un peu volés chez Ferrari Mais bon elle est quand même très forte Je vous rappelle qu'en 2007 McLaren prend un petit 100 millions d'euros d'amende Pour espionnage sur Ferrari 100 millions Et donc elle est exclue du championnat constructeur Truc de fou Et donc Fernando notre ami Il va arriver en grand seigneur là Mais il y a plusieurs trucs qu'il a pas capté en fait Non seulement que Lewis est déjà un monstre Et qu'il a aucune intention de lui laisser la place Mais aussi que Ron Dennis Donc le mythique légendaire chef d'écurie de McLaren En fait lui Il préfère que Lewis gagne Et c'est pareil pour l'équipe Donc on va vivre une saison de fou furieux Avec des duels épiques Comme par exemple à Monaco À Indianapolis On va voir des moments lunaires en conférence de presse Avec un Fernando qui va balancer des énormes saucisses à Lewis En mode frérot Bravo pour ta pole Mais au premier virage tu me laisses passer s'il te plaît J'ai bien dit lunaire Mais aussi des bails de type Grand Prix de Hongrie Où Alonso va tout simplement s'arrêter au stand Avant qu'Hamilton arrive Le faire patienter derrière lui Pour qu'il ne puisse pas faire son deuxième run de Q3 Donc qu'il puisse pas passer la ligne dans les temps Ce genre de truc Ouais ouais Attends on parle d'une guerre mentale de tous les instants Et en 2007 pour le coup Lewis mentalement il a complètement craqué Parce qu'en fait je sais pas si vous vous souvenez Et si vous vous souvenez pas Je vous invite à regarder le highlight Mais en Chine Lewis alors qu'il est largement devant Je crois qu'il a genre 10 points d'avance au championnat Donc une victoire à l'époque Puisque le barème n'est pas le même Et ben Lewis il va Au moment de rentrer au stand Se tanker dans le bac à gravier De la pitlane de Chine Tout doucement comme ça Personne ne pourra le pousser On n'aura pas le droit Et donc perdre cette course Et donc en fait relancer le championnat Au final dans la dernière course au Brésil Kimi sera champion par un petit point Nos deux amis Hamilton et Alonso finiront à égalité Avec 109 points Et les mecs se seront mis dedans Tout seul Là les gars j'arrive sur un de mes duels préférés Parce qu'en fait je l'ai vécu à fond Et que c'était vraiment incroyable Petit rappel En 2010 Mercedes rachète brand de GP Donc l'écurie qui a fait Jenson Button un champion du monde de F1 Elle recrute Nico Rosberg Alors talentueux pilote de chez Williams Et sort Michael Schumacher de sa retraite Et sur les 3 premières saisons Les résultats vont être plutôt moyens Même s'ils vont gagner en 2012 en Chine avec Rosberg Et c'est en 2013 qu'ils vont faire un move Aussi inattendu qu'incroyable En recrutant la star Le petit prince de McLaren Lewis Hamilton Donc pour remplacer la légende Qui prend finalement sa retraite Michael Schumacher Lewis qui à l'époque est champion du monde une fois Donc en 2008 Et qui est pilote très talentueux Très rapide Donc il gagne une fois par an On le sait Il a gagné une fois par saison Depuis toujours A l'époque c'est aussi le cas Depuis qu'il a commencé Il est connu pour sa vitesse Mais il est pas hyper constant Il est souvent en mode alternatif Et il se fait régulièrement battre Par son coéquipier Jenson Button Et à l'époque on le savait pas nous Mais Mercedes préparait quelque chose de très très fort Avec l'arrivée de l'air hybride en 2014 Donc l'arrivée des nouveaux moteurs V6 Turbo 1.6 litres On savait qu'ils étaient en train de se préparer très très fort par rapport à ça Et donc ils nous ont sorti le lapin du chapeau très très fort Là c'était limite un éléphant du chapeau qui sortait Et vous avez bien compris pourquoi Puisque du coup ils ont pas perdu depuis Mais du coup ce duel Hamilton-Rosberg là C'était vraiment quelque chose les gars Des duels à chaque Grand Prix Un Nico Rosberg quand même très solide Qui challengeait les Wyss en course comme en qualif Des phrases de fou en conférence de presse Des passes d'armes de malades sur la piste Bref Trois saisons d'une intensité incroyable Attendez les gars A chaque fois qu'ils étaient ensemble On se demandait Mais qu'est-ce qui va se passer ? Y'en a eu des batailles Et les mecs ils avaient le droit de se battre Je peux vous dire que Doto il a fait la gueule un paquet de fois Attendez par exemple Bahrein 2014 C'était le début un peu de leur domination Et ils avaient le droit de se battre Attendez il y avait de quoi faire un caca culotte La même année il y a eu Spa Où vraiment il y a eu un avant et un après Où l'équipe s'est plus mise du côté de Lewis Où Rosberg il le suit un peu Après la ligne droite Il lui touche Bim crevaison Ils sont 1 et 2 Ça finit en autre bout d'un quoi Attendez parce que c'est pas fini En Autriche les mecs sont tous les deux 1 et 2 Rosberg devant Hamilton il y va dans le dernier tour Bim il se touche Terminé quoi Ça finit 1 et 4 Faut vous dire que Doto était pas content Et limite j'oublie J'oublie le plus fou Le plus incroyable Celui qui a offert la première victoire de l'histoire à Max Vertappen Cet accrochage à Barcelone en 2016 Où les mecs sont ensemble Ils veulent tous les deux gagner Rosberg il a gagné 6 courses d'affilée Et il s'accroche quoi Les deux dehors Ah non sur ces 3 années Toto il en a pris Zoliprane C'est limite si il a se demandé Si le mec n'a pas overdosé Attends Il nous a quand même mis Valtteri Bottas dans le numéro 2 Et pour capter l'intensité de ce duel C'est pas compliqué Il suffit de voir le Rosberg Qui est champion du monde quand même Cette année attention Le mec bat les oui sur une saison entière Qui a fait ça Juste lui en fait Et donc le mec il est au price giving de la FIA Donc l'événement Où on remet les trophées aux champions Le mec va se mettre à la broderie Bref ça va le coup Ah Le plus grand duel de l'histoire de la F1 Les deux légendes de ce sport Réunis dans la même écurie Alain Prost Et Ayrton Senna Alors sur le début de la relation Ici c'est un peu en mode Hamilton Alonso cette histoire Puisque Prost et McLaren Il est double champion du monde Et Senna Il sort d'une saison de folie Chez Lotus Bon il est pas Rocky Mais on est pas loin Et en fait les mecs vont se tirer une bourre Mais laisse tomber quoi Et ça va durer 2 saisons Puisqu'en fait Prost après Il va se barrer chez Ferrari Mais les mecs vont se fracturer le cerveau Parce que Senna Il était pas du tout là pour rigoler déjà Et Prost sous ses airs de prof de français Il en avait sous la pédale Donc ils vont se livrer des combats de fous furieux Et vous connaissez leur spécialité ? Alors ils en ont plusieurs Mais la première et la moins importante on va dire C'est de s'écharper la gueule Bien dans la presse tu vois Et l'autre c'est de s'accrocher A la dernière course de la saison Sur des polémiques Qu'aujourd'hui on n'imaginerait même pas D'ailleurs les gars si vous l'avez pas vu Allez voir le documentaire de Netflix sur Senna Parce que c'est un bijou Après attention Parce que ce doc il est très orienté Senna Il fait un peu passer Prost pour le bad boy Et si tu prends plusieurs sources Tu te rends compte qu'en fait C'était pas vraiment comme ça que ça s'est passé Mais sur l'histoire de Senna Et sur son apport sa légende Il est vraiment bien Donc ouais j'ai dit Leur deuxième spécialité Et donc pas la moindre C'est celle de s'accrocher A la dernière course de la saison Même si en 88 La première année de leur collaboration Ça s'est pas passé comme ça Parce que Senna il nous a sorti Une masterclass Mais venue du paradis quoi carrément Mais en 89 on en a une belle En fait sur cette course Ils sont tous les deux devant 1 et 2 Et ils arrivent à la chicane de Suzuka Et Senna va attaquer Prost Et en fait il y en a une et deux qui tournent pas Il s'accroche Prost abandonne Et Senna repart Mais en coupant la chicane Erdogan Senna va aller gagner la course Alors que Prost est DNF Mais Prost il va aller courir au commissaire Il va leur dire Les gars vous vous rendez compte Il a coupé la chicane etc Qu'est-ce qui va se passer Senna a pris la course Va être disqualifié Et c'est Prost qui va être champion du monde Ce genre de bail à l'époque quoi tu vois Et vous vous souvenez de 90 ? Et ouais Prost il est chez Ferrari Mais il se bat quand même avec Senna Qui est toujours chez McLaren Bien entendu ce champion là Se joue à la dernière course Et il se passe quoi ? Bah il s'accroche au premier virage en fait Juste après le départ Enfin il s'accroche Ouais en fait c'est juste Ce Senna qui grossièrement Va sortir Prost en fait La vengeance de l'année d'avant Et ouais les mecs Ils se mettaient des crochets dans la gueule En permanence en fait Ça rigolait pas du tout Bref Légendaire Après vous vous en serez peut-être Rendu compte sur ces exemples Et c'est d'ailleurs pour ça Que je n'aime pas du tout La F1 des numéro 1 et numéro 2 Mais les batailles les plus intenses Et les rivalités les plus grandes Le plus souvent Elles sont à l'intérieur des équipes en fait Au niveau mental Je parle attention hein Parce qu'après au niveau sportif On peut avoir des rivalités immenses Avec beaucoup de respect Beaucoup de tu vois Mais bon C'est quand même heure égale Et honnêtement tout ça C'est juste du bonus Vous en pensez quoi vous De la dimension mentale dans ce sport Voilà merci à tous de m'avoir écouté J'espère que cette vidéo vous a plu Laissez moi un pouce Buitement en commentaire Ce que vous pensez de cette guerre mentale Du fait que voilà On est ensemble dans une équipe On se bat l'un contre l'autre Mais on se bat aussi ensemble Contre les autres Qu'est-ce que vous en pensez Dites moi tout Et on s'abonne Allez ciao